Bonjour, Martin de chez KDF. Je voulais vous montrer et vous parler de notre moto, notre KTM électrique qu'on teste depuis deux ans. On a pu l'essayer sur notre circuit ici privé, on a une piste d'enduro. On a pu l'essayer dans différents terrains, comparé à une moto à gaz, un XC W300, puis voilà nos impressions. Voilà la moto. C'est une moto qui se situe entre un enduro et un trial. C'est un peu plus petit qu'une moto enduro comme un XC W300, et puis c'est plus gros qu'un trial. En résumé, c'est une moto qui est ultra, ultra facile pour tout le monde. Tu ne peux pas comparer comment c'est facile de se promener avec ça à comparer à une moto à gaz. Tu as beaucoup moins de choses à penser. Pas de vitesse, pas de clutch. La puissance est tout le temps là quand vous en avez besoin. Vous avez différents niveaux ici que vous pouvez jouer. Niveau 1, vraiment pas beaucoup de puissance. Dans le fond, 2, plus de puissance. 3, encore plus. À 3, la puissance est superbe. Vous pouvez comparer ça à n'importe quelle moto. C'est aussi performant. Même que si vous comparez une moto à gaz, c'est plus performant. Parce qu'il n'y a pas de perte de temps, de changement de vitesse. Vous êtes toujours, toujours, toujours. Vous avez toujours de la puissance. On l'a calculé autour. J'ai ma montre ici. On fait des calculs. On compare électrique versus gaz. Je pourrais vous faire, vraiment, la comparaison avec le temps. Mais, je peux vous dire que c'est le plus rapide électrique. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Pour, au niveau de la charge. Je vais vous montrer la batterie. C'est sur le 220. On charge ici, dans le fond, un petit bouchon qu'on enlève. On a un chargeur, ça se connecte ici. Sur le 220. Fait que la charge est vraiment rapide. Il y a deux batteries. Ça, c'est la batterie principale. La grosse batterie qui est comme le moteur, si vous voulez. Puis, il y a une petite batterie, ici, auxiliaire. C'est simple. Ça charge vite. En deux ans, on n'a jamais eu un problème avec ça. C'est ultra fiable à date. Pas d'entretien. Pas de filtre à air à laver. Sérieusement, c'est vraiment parfait. Puis, ça vous permet aussi d'en faire à toutes sortes d'endroits. que vous ne pouvez pas faire avec une moto à gaz. Avec ça, sérieusement, il n'y a personne qui se plaint. Je l'ai essayé dans la rue, à toutes sortes de places, même si on n'est pas supposé dans la rue. Puis, écoute, le monde, tu passes incognito. Le monde se revire même pas de bord. La réaction est vraiment différente du monde que si tu avais une moto à gaz. Pour qui, dans le fond, je vous suggère ça ? Quelqu'un qui veut en prendre, c'est l'idéal. Ou une personne qui a une piste chez eux ou une place qu'ils veulent en faire. Qu'ils ne veulent pas déranger. Que le bruit est un problème. C'est parfait pour vous aussi. Vous pouvez l'utiliser dans un camping, n'importe où. En gros, on est vraiment satisfait. Je n'ai rien de négatif à dire sur cette moto. C'est vraiment plaisant. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre. KDF Sport. Nous téléphoner ou visiter notre site. Sous-titrage Société Radio-Canada